Je ne suis pas un fanboy Apple, mais j'adore l'iPhone, j'adore l'iPad et j'adore le MacBook Pro. Ce sont des produits généralement très réussis, étudiés toujours dans les moindres détails et qui ne déçoivent que très rarement. Et pourtant, le MacBook 12 pouces 2015 est un produit en rupture totale avec les ordinateurs aujourd'hui sur le marché. Dans le monde des ultra portables, on avait déjà vu du fin, du léger, du cher, mais jamais une machine ne comportant qu'un seul port pour recharger ou connecter des périphériques. Si le produit ne venait pas de Cupertino, on pourrait considérer ce choix comme très risqué. Mais Apple a l'habitude de bousculer les habitudes et imposer des standards qui sont les siens. Les gens ne sont généralement pas contents et finissent par s'y faire, et les innovations de Apple déteignent sur le reste de l'industrie. L'élément le plus perturbant sur le MacBook 12 pouces 2015 est donc ce fameux port USB-C. Il faut choisir, charger son portable ou brancher un disque dur. Encore une fois, ce sera sûrement du côté des accessoires que l'on pourra pallier ce problème, avec déjà des hubs USB-C prévus pour ajouter des entrées et des sorties. Le dénuement est tel qu'il n'y a même pas de port SD card, on se rapproche en fait beaucoup d'un iPad, mais non tactile et avec un clavier. Autre particularité du MacBook, justement, son clavier. Il est complètement différent des claviers habituels des Macs. Il va falloir vous y faire. Les touches sont plus grandes, laissent moins d'espace entre chacune d'entre elles, et la sensation de frappe est très perturbante. Il y a moins d'efforts à produire pour appuyer sur une touche, et le feedback est lui aussi plus discret. Ce n'est pas désagréable, mais cette sensation est toute nouvelle. Pour finir sur les changements majeurs, notons le trackpad Force Touch. Exactement comme sur le MacBook Pro 2015, le trackpad est une surface en vert, où le clic est entièrement virtuel et également réparti sur toute sa surface. Un moteur reproduit des vibrations pour créer un retour de force qui vous indique que vous avez cliqué. Le clic est virtuel, il suffit d'éteindre le portable et de réessayer, vous n'aurez aucune réaction de sa part. Ce dernier est d'ailleurs excellent et on s'y habitue très vite. Quant à l'écran, sa taille de 12 pouces au format 16 dixièmes est un compromis intéressant entre les trop petits 11 pouces et les plus lisibles 13 pouces. En revanche, l'écran est rétina. Vous pourrez donc augmenter la résolution native, ce qui n'est pas possible sur les MacBook Air. L'image est très belle, même si j'ai noté une très légère teinte jaunâtre en le comparant en mon MacBook Pro. Au quotidien, le MacBook 12 pouces apporte à la fois bonheur et frustration. Le bonheur, car il est très léger, se glisse facilement dans un petit sac et vous pourrez travailler sans gêne visuel pendant une journée entière. Les haut-parleurs situés devant l'écran sont vraiment excellents et il n'y a quand même une prise casque sur le côté droit du portable. Mais le plaisir que vous allez en tirer dépendra surtout du type d'activité que vous pratiquez sur votre ordinateur. Si vous passez vos journées sur le web, ça devra aller, en comportement un peu poussif sur des pages web chargées depuis Google Chrome. A ce jeu-là, Safari est plus agréable à utiliser car il gère beaucoup mieux la mémoire disponible. En revanche, oubliez complètement le MacBook si vous voulez vous en servir comme machine principale pour travailler sur des applications gourmandes comme la vidéo. J'ai essayé de lancer des projets Final Cut Pro X, le MacBook a du mal et le logiciel plante, même sans rien faire. On attend une mise à jour corrective. Globalement, vous pourrez tout faire, mais le processeur n'est pas très rapide. Les options processeurs sont d'ailleurs chères et même avec la version la plus haut de gamme, vous serez encore limités par la carte graphique intégrée à ses moyennes elles aussi. Et bien entendu, impossible de mettre à jour la RAM ou le SSD. Si vous envisagez de l'acheter, il faudra le prévoir avant. En résumé, le MacBook 2015 fait plutôt de l'ombre au MacBook de 2013. Apple a tout misé sur la compacité, mais il est difficile de considérer l'achat de ce portable pour assurer le rôle d'une machine de travail unique. En revanche, comme portable destiné à voyager, il est parfait. Et si on se risque à le comparer avec un iPad haut de gamme, il est certes encore plus cher, mais sera beaucoup plus agréable à utiliser. On espère donc vite une deuxième version de ce MacBook 12 pouces avec un deuxième port USB-C et peut-être un peu plus de puissance globale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces en l'air, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis parlez de nous à vos amis. Salut à tous et un grand merci de la part de toute l'équipe de The Grand Test. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !